Bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver. Merci d'être fidèles au rendez-vous de La Grande Librairie. Nous sommes ensemble pendant une heure pour parler de littérature, avec aujourd'hui, eh bien, la seule chose qui mérite peut-être que l'on écrive vraiment, vraiment dessus, l'amour. Et puis, l'amour des romanciers et des romancières qui en parlent avec, parfois, vous allez le voir, une façon jazzy de raconter avec des phrases qui swingent, c'est le cas de Christian Gailly. Bonjour. Bonjour. Très content de vous recevoir, Christian Gailly, pour votre nouveau roman qui vient de paraître aux éditions de minuit, qui s'intitule Lily et Brain, l'histoire d'un retour, une histoire d'amour, une histoire de musique, une histoire de guerre aussi. On n'en dit pas davantage, vous nous raconterez tout à l'heure comment et pourquoi. Ah bon, oui. Non, je ne vais pas vous raconter le livre, non. Ah non, vous allez peut-être me raconter comment vous l'avez écrit. Ben, si vous voulez, enfin, tout ce que vous voudrez, sauf vous raconter l'histoire. Non, vous faites, si vous voulez, une introduction comme ça, un résumé de l'histoire. Enfin, vous l'introduisez, si vous voulez, mais moi, je ne vais pas raconter. Vous n'en faites pas, je vais raconter, effectivement, l'histoire de Bren, de Lily, de la chienne aussi, et puis du petit Louis. Et puis surtout de toute cette bande de jazzmen qui se retrouve 15 ans après. Très bien. En face de vous, Claire Castillon, bonjour. Bonjour. Claire Castillon qui publie l'écrit, c'est aux éditions Fayard. Alors là non plus, je ne vais pas raconter le livre, mais vous interrogez, dans un instant, sur ce qui peut pousser une romancière comme vous à imaginer un monstre textuel au fond d'elle qui tout à coup fait en sorte que l'homme avec lequel cette romancière vit se trouve vampirisé pour mieux écrire. C'est aux éditions Fayard. Patrick Grinville, bonjour. Bonjour. Le baiser de la pieuvre, c'est votre nouveau roman, et ça paraît aux éditions du Seuil, les éditions du Seuil qui ont la bonne idée d'ailleurs de sortir en un seul volume. Alors, trois livres de Grinville, dont les flamboyants, le prix Goncourt 1976. On va là aussi évoquer avec vous cette estampe japonaise qui est à l'origine, je crois, du livre et qui représente une femme faisant l'amour avec deux pieuvres. C'est une pieuvre et la deuxième pieuvre est une sorte de prolongement, de tentacules, de la première, parce que deux pieuvres c'était beaucoup pour moi. Une seule pieuvre, une pieuvre principale, une pieuvre centrale. Et tout à l'heure, toujours avec Jules, toujours avec les libraires, tout à l'heure, bonus de la Grande Librairie, eh bien nous accueillerons un écrivain absolument étonnant. C'est, à mon avis, l'un des meilleurs. Il n'a absolument aucune actualité, ça tombe bien, on avait envie de rompre aussi un tout petit peu les habitudes des rentrées littéraires, comme on dit, et d'accueillir James Salter, l'auteur d'Un bonheur parfait, d'Une vie à brûler, d'un sport et un passe-temps. Ce sera pour la deuxième partie de la Grande Librairie. Et on va commencer tout de suite avec vous, Patrick Grinville et vos pieuvres. Retour sur l'itinéraire d'un professeur pris Goncourt à 29 ans, qui publie donc Le baiser de la pieuvre. Regardez. Ce professeur, acclamé par ses élèves, n'est autre que Patrick Grinville. Agrégé en lettres, cet écrivain prolifique a toujours enseigné, et de manière peu conventionnelle. Quand on l'a vu arriver pour la première fois, bon, je ne sais pas, ça nous a frappés, parce que d'habitude les profs, ils sont, je ne sais pas, ils sont quand même bien sapés, bien coiffés et tout. Tandis que lui, je ne sais pas, cette mèche en désordre, en fin de compte, ça reflète un peu de sa personnalité, en fait. Patrick Grinville publie son premier roman en 1972. Quatre ans plus tard, à 29 ans, il décroche le pris Goncourt pour les flamboyants. Aussitôt, il se fait le chantre d'une certaine idée de la littérature, flamboyante et baroque. C'est un style qui est chaotique. C'est une œuvre vers laquelle viennent conjuguer un tas d'éléments hétéroclites. C'est un style qui va du plus grand au plus petit. On a des grandes scènes de genre, puis ensuite on a des scènes minuscules, centrées sur des détails. Je pense que ça, ça caractérise précisément le baroque, c'est-à-dire un énorme mélange des genres. Cette abondance de mots sert son imagination débridée et célèbre la chair, la sensualité et l'érotisme. Il y a toujours cette dualité de la chair ou de la matière, je crois qu'on peut élargir cela, et puis à côté de ce qui relève d'une spiritualité. Mais il est évident que l'érotisme est une décomposante, c'est l'un des moteurs de son écriture. En parallèle, Patrick Grinville publie des chroniques, notamment au Figaro. En 2005, il raconte comment une crampe à la main l'a empêché d'écrire, mais il en faudrait plus pour décourager cet écrivain insatiable. Depuis la main blessée, il a déjà publié deux romans. Patrick Grinville publie donc Le Baiser de la pieuvre, c'est aux éditions du Seuil. Alors tout part d'une estampe japonaise érotique que voici d'ailleurs, signée Okusai, le rêve de la femme du pêcheur. Et vous imaginez donc l'histoire de ce couple impossible d'amante, la pieuvre et la femme. Et selon vous, l'histoire se déroule dans un petit village le long de la côte, veillé par un volcan. La femme s'appelle Tho, elle est très belle forcément, elle est totalement ensorcelée par cette pieuvre qui vient parfois la rejoindre. Et tantôt qu'elle va rejoindre elle-même dans l'océan, il y a un adolescent, Arouo, amoureux de cette femme. Et que va-t-il se passer ? Arouo, réussira-t-il à la séduire ? La pieuvre s'immissera-t-elle entre lui et l'objet de son désir ? Alors c'est le début d'une grande histoire, écrite avec le style habituel de Patrick Grinville. Un mot d'abord, si vous voulez bien Patrick Grinville, sur ce que l'on vient de voir, le professeur, l'ancien professeur, parce que je crois que vous avez pris votre retraite. J'ai arrêté juste cette année, c'est pas une retraite, j'écris tout ça, je suis en pleine activité. Mais j'ai arrêté cette année parce que j'étais un petit peu fatigué, ça devenait violent. Et je suis un petit peu violent, il y avait des accrochages. Qu'est-ce qui devenait violent ? L'enseignement ? L'enseignement, moi, les élèves, on était violents, tout le monde était violent. Alors je décidais de calmer le jeu, je suis parti sur la pointe des pieds. Aucun regret donc, votre vie ? Aucun regret, non, aucun regret. Vous disiez souvent dans les entretiens que c'était justement le fait d'enseigner qui vous permettait d'écrire ? J'écris ça, je me suis dit, mon Dieu, mais j'enseigne plus, alors je ne vais plus pouvoir écrire, parce que pour écrire, il faut être empêché. Et puis je n'ai pas été empêché, et finalement j'ai écrit avec beaucoup de... presque de la sérénité. J'étais plus calme, plus tranquille. Décomplexé aussi, totalement décomplexé, parce que l'histoire de la pieuvre et de la femme, il ne faut vraiment plus avoir rapport avec l'éducation nationale pour pouvoir publier ce genre de livre. C'est l'histoire d'un complexe peut-être, parce que le jeune homme, il surprend cette étreinte absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'il est amoureux d'une jeune femme, qu'il le surveille, il l'espionne, elle est très belle, il est aveuglé, ébloui par sa beauté, il la voit nue, un soir, de tremblement de terre, et alors il ne sait pas trop ce qu'il a vu, s'il a tout vu, jusqu'où il a vu, et il revient les pieds, et c'est à ce moment-là que la pieuvre sort de la lagune, la pieuvre de Cousaille, qu'elle escalade les pilotis de la maison et qu'elle va se répandre, répandre son corps, son grand tissu de muqueuse sur cette femme. Et l'estampe nous montre une femme qui est pammée. Je crois que c'est, il y a beaucoup d'interprétations possibles, mais je crois que c'est une sorte d'estampe sur la jouissance féminine, peut-être, sur la jouissance féminine, cette jouissance qui dépasse. Et lui, le jeune homme, il est coupé de cette femme, elle lui est interdite par cette pieuvre, mais peut-être que cette pieuvre est un fantasme, ou bien elle est réelle. Moi, je crois que la pieuvre est sortie des eaux et qu'elle est venue rejoindre cette femme, mais c'est peut-être... Ça, c'est le romancier. En tout cas, c'est un roman sur la jouissance féminine, essentiellement. On va y venir dans un instant. Je voudrais qu'on parle un tout petit peu de cette estampe et de Cousaille. Elle existe donc véritablement. De quand date-t-elle ? Elle date du XIIe siècle, évidemment. Je ne vais pas vous dire de 1850 et quelques. Et au Cousaille, on rappelle d'un mot, il a eu une grande influence sur... Il y a la vague de Cousaille qui célèbre, il y a la carpe de Cousaille qui célèbre, il y a le Fujiyama de Cousaille qui célèbre. C'est le grand, grand peintre, le grand graveur de l'époque. Mais quel est le point de départ, Patrick Grinville ? C'est une estampe que vous découvrez et un grand peintre japonais ? Ou alors, au contraire, c'est l'envie de confronter ce que vous faites, c'est-à-dire parler d'érotisme, ce que vous faites beaucoup dans vos romans, avec ceux qui sont un peu les maîtres, c'est-à-dire les grands classiques japonais ? C'était bizarre parce qu'au départ, j'étais sur un grand roman, j'avais un grand projet un peu mégalo qui se passait entre New York et Hong Kong. C'est étonnant de votre part, un projet mégalo de roman ? Oui, c'est vrai, parce que j'étais quelqu'un de modeste, d'humble, et là, j'étais là-dessus, et je ne trouvais pas la direction. Je n'étais pas porté par le roman, je pataugeais, et j'ai eu cette espèce d'image, de vision de pieuvre, d'envie de pieuvre. Ça s'est passé comme ça, une envie de pieuvre, un désir de pieuvre, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui me prend ? Et alors, en fait, si vous voulez, la pieuvre, je vous ai perçu que c'était très physique, c'était très sensuel, c'est un animal total, une espèce de grande fleur, c'est une étoile, et c'est cette petite image-là qui m'a brusquement porté, qui m'a donné une pulsion d'écrire, j'ai besoin d'une pulsion pour écrire. Alors, je suis allé voir mes estampes japonais, je suis tombé sur la pieuvre de Kouza que je connaissais. Vos estampes japonais, permettez-moi de vous interrompre, ça veut dire que vous avez une collection comme ça, d'estampes érotiques ? C'est un collection fétichiste et maniaque, j'aime la peinture, j'adore la peinture, et j'avais des estampes. La peinture légère ? Et je me suis dit, légère, vous savez, intense, l'érotisme, c'est grave, c'est sérieux, c'est le cœur de la vie, c'est le cœur de l'être. Et puis, chez Kouzaï, c'est pas du libertinage, c'est des choses, c'est comme, non, non, c'est assez fort. Comment vous le définiriez-vous si c'est pas du libertinage ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Ah bien, c'est le désir, la beauté, c'est surtout le travail, de l'encre, la liberté du geste, magnifique. Kouzaï fait un corps féminin, comme ça, d'un seul geste, c'est superbe. Et donc, j'ai vu cette estampe, et je me suis dit, mais c'est une histoire impossible, cette étreinte est impossible, et je me suis dit, j'ai eu envie de l'écrire, j'ai eu envie d'écrire « C'est impossible », parce que j'ai trouvé le passage vers « C'est impossible », parce que je me suis dit, ça me fascine, et puis en même temps, si vous voulez, j'avais envie depuis très longtemps d'écrire un livre fantastique, qui relève du fantastique, parce que le fantastique, qu'on s'y projette, il reflète notre inconscient, nos pulsions, ça nous atteint tout au fond de l'être, et je n'avais jamais écrit un livre qui procède du fantastique. Alors, ça part, si vous voulez, du fantastique, puis peu à peu, ça va se dénouer dans le réel, parce que c'est ce jeune homme qui se trouve face à cette femme, à cette pieuvre, et qui va les pieds, et c'est toute l'histoire de leur rencontre. Il y aura des intermédiaires qui leur permettent de se rejoindre. Et alors, parmi les intermédiaires, il y a Okuzaï lui-même, forme de moine, il s'appelle O, et alors il y a une chose qui est étonnante, c'est que, dans ce livre, il y a des scènes extrêmement crues. On savait que l'érotisme titillait votre plume, là on tombe carrément dans la zoophilie. Mais, bizarrement, quand on lit votre roman, on s'aperçoit que ce qui est le plus fort, c'est les scènes les moins crues, celles où vous suggérez seulement le désir. Par exemple, quand l'adolescent et la veuve vont se faire peindre l'un l'autre, et où il commence à se déshabiller, alors il y a des pages très belles qui sont plus profondes encore que les scènes que vous décrivez, qui sont des scènes d'accouplement. Comment l'expliquez-vous ? Il y a peu de scènes d'accouplement, en fait c'est un roman du désir. Il y a deux étreintes, deux grandes étreintes. Ah, alors vous êtes mal relu, parce que j'en ai compté un peu plus quand même. Mais si vous voulez, c'est le problème, de l'étreinte amoureuse en littérature, ou bien on dit le fire l'amour, mais moi ce n'est pas mon truc parce que... Qu'est-ce que vous dites, vous, par exemple ? Eh bien, j'essaie de restituer l'étreinte, j'essaie de trouver les mots de l'étreinte, j'essaie de... que ça existe dans les mots, que ça soit une création littéraire, que le sexe devienne un texte, c'est ça qui est important, parce qu'au fond l'étreinte en elle-même, pour un écrivain, ce n'est pas tellement intéressant, ce qui est intéressant c'est de l'écrire, c'est cet enjeu-là. Alors bien sûr que c'est important, je voudrais juste donner une idée de ce que ça rend quand Patrick Grinville s'empare des mots pour dire les choses, page 117, je vous cite. Après je voudrais que vous m'expliquiez pourquoi ce style, c'est très important. Page 117, l'étreinte selon Patrick Grinville, la marmite flamboyée, le sexe béant-chauve de sorcières incinérées cachées l'autre, la vierge éjaculation des fonds, l'effervescence jaune et rousse du sperme infini. Mais c'est où ? C'est le volcan ça ! Oui, oui, oui. Pourquoi faut-il qu'il y ait autant... C'est le volcan ça, c'est pas une étreinte, le sperme roux infini c'est le volcan, c'est l'éruption du volcan. Pourquoi faut-il qu'il y ait, quand vous décrivez justement ce qu'est le style Grinville, c'est-à-dire autant d'adjectifs et autant de choses ? Si vous voulez, il n'y a pas trop d'adjectifs, parce que je les choisis tout de même, je les limite, et je choisis des adjectifs concrets, expressifs, il n'y a pas tellement d'adjectifs. On me dit ça, évidemment je ne suis pas un minimaliste, bon il y a deux tendances à l'éritature française, il y a une tendance dépouillée, bon la princesse de Clèves, et puis à la même époque, même siècle, siècle classique, il y a Saint-Simon, les mémoires, avec beaucoup de mots, beaucoup d'adjectifs. Alors, moi j'aime l'adjectif, parce que l'adjectif, il individualise, il qualifie. Lebrun a parlé d'il y avait quelque chose en moins de matériel, j'aime ce qui est concret, ce qui est visuel, ce qui fait appel au sang, je suis un sensoriel, j'aime la sensation. C'est pourquoi c'est érotique, parce que ce qui m'intéresse, c'est de réutiliser la sensation, donc le sensible, le sensuel, le sensoriel, et ça peut m'amener à l'amour, au sentimental. Parce que c'est quand même un village, avec les travaux des champs, il y a les picheurs, il y a les rizières, moi je connais bien l'Asie, je connais bien les îles asiatiques, et j'ai voulu inscrire cette histoire-là, d'un couple impossible, peut-être le mystère, enfin le mystère, c'est un peu idiot de dire ça, l'énigme de la jouissance féminine pour un homme, surtout pour un jeune homme, dans un milieu très concret. Et alors, attendez, justement, éclairez-nous, soyons très concrets, en quoi la pieuvre éclaire-t-elle ou était la métaphore de l'énigme du plaisir féminin ? Ça, je ne le sais pas, parce que moi j'ai été confronté à cette estampe qui est quand même très célèbre, c'est une estampe érotique peut-être la plus célèbre. Alors je dis, qu'est-ce qu'elle veut dire cette pieuvre ? Alors l'écrivain, lui, ne va pas essayer évidemment de démêler, d'expliquer, ce n'est pas un psychanalyste. Moi j'ai été porté par la pieuvre, porté par sa beauté, et puis il me semble avoir quand même laissé entendre des choses. Alors c'est peut-être, chez ce jeune garçon, le déni de la différence sexuelle, par exemple. Par exemple ? Ça peut être ça, ça peut être la jouissance féminine, ça peut être une scène de masturbation, mais c'est surtout la beauté, la beauté extraordinaire d'Okuza, et son trait, son geste. Il y a un paysage, et le corps de la femme est incrusté au cœur du paysage, comme dans une corbeille, comme dans un nid. Et puis il y a cette pieuvre et ces tentacules magnifiques. Et c'est cette image qui m'a frappé, elle est visuelle. Alors est-ce qu'elle est érotique ? Oui, parce que la femme n'est pas mée. Et j'ai voulu écrire cette étreinte. Claire Castillon, est-ce que la pieuvre comme métaphore du plaisir féminin, c'est quelque chose qui, spontanément, vous semble la bonne métaphore ? C'est une métaphore possible, peut-être à cause de l'encre, du jet d'encre. À partir du moment où il y a encre, il y a jouissance. J'imagine que c'est quand même la pieuvre. C'est une immense buqueuse répandue sur le corps de la femme. C'est ça, c'est cette fleur-là, moi, qui m'a inspirée. J'imagine bien. Et puis les tentacules, évidemment, sont autant de symboles phalliques. Parce que la jouissance féminine est censée être polyforme. C'est-à-dire que l'homme est axé un peu sur son malheureux sexe, misérable, tandis que la femme, elle, est censée jouir avec tout son corps. Je crois que vous n'étiez pas psychanalyste, Patrick Garinville. C'est des petites explications, vous me demandez des explications. J'ai des petites sujets sur... Mais quand j'écris, moi, je me laisse porter, je ne sais pas où je vais. Est-ce que cet animal qui crache de l'encre, la pieuvre, finalement, n'est pas tout simplement la métaphore de l'écrivain ? Ça peut être la métaphore de l'écrivain, oui, bien sûr, oui, oui, c'est sûr, oui, oui, oui. Et puis, vous savez, moi, je suis un écrivain qui aime bien, comment dirais-je, englober mon objet. J'aime bien le décrire sous toutes ses facettes. En la pieuvre, elle se saisit de sa proie, et elle va enrober, envelopper toutes les facettes de sa proie. Et moi, j'aime bien être un écrivain qui a plusieurs tentacules, qui crie à différents niveaux, et qui essaie de saisir son objet sous tous les angles. Donc, c'est une image, un peu. Et en tout cas, ça donne quelque chose de très réussi, où la pieuvre n'est finalement pas si importante que ça. Voilà, bien sûr. C'est le destin des personnages. L'homme, la femme. C'est un révélateur des peurs, des désirs, des angoisses, et de ce mouvement de l'amour d'un homme vers une femme. Vous disiez tout à l'heure, pour démarrer, que vous aviez interrompu un roman. Est-ce qu'ayant écrit celui-ci, vous allez retourner à ce roman, ou démarrer autre chose ? Il se trouve que oui. Il se trouve que je suis en mesure d'écrire grâce à la pieuvre. Vous savez, dans la tradition japonaise, il y a comme ça des pieuvres miraculeuses. Et là, c'est une pieuvre miraculeuse, puisqu'elle apporte la jouissance à cette femme. Et j'ai une petite plaquette chez moi, qui vient d'un vieux temple japonais du Nil, que j'ai visitée. C'est une petite plaquette. On a une nonnesse, une moinesse, bouillique, et qui voit non pas la Sainte Vierge, mais qui voit une pieuvre. Et c'est une pieuvre miraculeuse. C'est une pieuvre qui soigne. Ce n'est pas du tout un monstre méchant. C'est une pieuvre caressante. Et c'est la caresse de l'amour. La caresse de l'amour par Patrick Grinville, c'est dans ce livre, Le baiser de la pieuvre. Et c'est publié donc aux éditions du Seuil. Alors, on va passer de la pieuvre à la langouste, au cri de la langouste. C'est une de vos expressions, Claire Castillon. Et puis aussi à ce monstre textuel qui hante la romancière, qui est l'héroïne de ce livre. Je ne vous ferai pas l'affront de penser que vous êtes la romancière de ce roman qui s'appelle L'écrit. Retour sur la longue histoire de Claire Castillon, la littérature, et les personnages masculins dans son oeuvre. Regardez. Mais pourquoi la belle est-elle si cruelle ? Pourquoi Claire Castillon traite-t-elle avec tant de brutalité les personnages qu'elle imagine, et surtout les hommes ? Peut-être parce que cette romancière de 35 ans a la manie de creuser au plus profond des relations intimes. Tous ces romans sont très sombres. Elle est très cruelle vis-à-vis des hommes. En général, elles n'ont même pas de prénom dans les livres. Elles ne sont pas vraiment personnifiées. Et à chaque fois, c'est leur défaut qu'elles relèvent. C'est jamais un portrait glorifiant pour eux. C'est toujours ce qui ne va pas dans leur personnalité et ce qui cloche. Ce qui fait que le personnage féminin n'est jamais heureux à cause des hommes. Le Grenier, premier roman de Claire Castillon, paraît en 2000. Six ans plus tard, Insecte, son recueil de nouvelles, explore au microscope les rapports familiaux, les dissèques. Le livre sera traduit dans 13 langues. En 2008, son scalpel égratigne le vernis du couple. Et ce qu'elle découvre en dessous, c'est l'enfer. C'est des thèmes qui reviennent dans tous ces livres. L'angoisse, la solitude, la peur du bonheur, la peur des autres, le besoin d'être enfermée et dans une bulle comme un espace de cocon protecteur. De quoi construire un univers littéraire débarrassé des bons sentiments. Bienvenue dans l'enfer de Claire Castillon. L'écrit de Claire Castillon aux éditions Fayard. C'est l'histoire d'une romancière habitée par ce qu'elle appelle elle-même un monstre textuel et qui lui fait transformer la banalité amoureuse en drame fabriqué. Parce que c'est bien utile finalement de fabriquer des drames pour pouvoir écrire et faire enfin un livre. C'est aussi l'histoire d'une rupture. Cette romancière vit avec un homme qui s'appelle Adam. Et puis alors au moment où cet homme comme tous les hommes va se demander ce qu'il fait là s'il n'a pas besoin de prendre un petit peu de chambre et je vais revenir ma chérie. Alors là c'est le drame. C'est le début de la fin pour lui parce qu'elle va le broyer mais alors de manière irrémédiable. Et c'est d'une cruauté ce roman assez comique parfois même est drôle. Qu'est-ce que c'est Claire Castillon que le monstre textuel qui habite une romancière ? Je pense que c'est le monstre qui habite pas seulement une romancière qui habite une femme et qui habite un homme aussi d'ailleurs mais c'est vraiment la puissance accompagnatrice. C'est le mouvement extérieur complètement bizarre qui fait que tout à coup on est hors de soi. Donc ça peut être la colère, ça peut être... Là le monstre textuel dans le cas de l'écrivain c'est vraiment cette espèce de personnage dans ce livre-là un peu viril qui vient tenir compagnie à l'écrivain perdu finalement et qui lui dit moi je suis là et je suis ton homme et là t'auras la vraie jouissance et t'auras le plaisir de l'amour de l'écriture en fait. Donc pour elle c'est... Enfin pour moi dans ce livre c'était raconté ce que j'avais du mal à décrire avec les mots quand on me demandait c'est quoi écrire. Je disais alors je sais pas c'est une compagne c'est une amie non c'est pas ça c'est un métier c'est pas ça et puis un jour je me suis dit c'est quelque chose de plus fort c'est de l'ordre de la compagnie même pas de la compagnie amoureuse mais de la connivence plus que sentimentale c'est un double viril en moi. Alors expliquez-nous comment ce double fonctionne est-ce qu'il faut imaginer Dr Jekyll et Mr Hyde ? Au moment de l'écriture il n'y a pas tout à fait ça je pense qu'il y a vraiment la fusion des deux avec l'un qui prend le pas sur l'autre c'est même pas une guerre qui se mène c'est un peu l'amour qu'ils se font il y a quelque chose de comme ça donc c'est violent comme ça mais c'est pas... il n'y en a pas un qui prend le pouvoir sur l'autre comme si c'était une forme de folie. Même si parfois vous donnez le sentiment que sans qu'il y ait un pouvoir il y a en tout cas une différence de statut vous écrivez par exemple sur ce monstre textuel page 59 notre couple est formé nos tâches définies lui le soutenneur m'envoie à la rue chercher sa nourriture je suis son moyen son dû qu'est-ce que ça veut dire ? que tout écrivain est un prostitué une prostituée ? C'est pas tout à fait ça c'est peut-être que tout se paye et que finalement à un moment dans ce livre l'héroïne est tellement hors d'elle parce qu'elle est peinée parce qu'elle est en colère que quand elle est envoyée finalement dans la rue par son monstre textuel qui lui dit va chercher de la cam et va te faire du mal auprès des hommes et auprès des autres Tu en tireras quelque chose ? Tu en tireras quelque chose mais c'est vrai que ça peut pas être si facile c'est pas va te promener et va croiser des personnages c'est forcément frotte-toi à eux et c'est... Là peut-être que l'homme qui dit vas-y et qui donne l'ordre finalement à l'écrivain de sortir et de se cogner au monde lui donne un ordre un peu sadique Mais qui décide ? Qui pense ? La romancière ? Vous ou le monstre textuel ? Je pense que c'est entièrement lié au moment où j'écris le livre je pense mais j'ai quand même le monstre textuel si je peux l'appeler comme ça qui est moi et qui pense avec moi mais on n'est pas deux pour autant il y a une fusion au moment du livre il y a vraiment cette fusion-là qui donne le livre Qui est habité par un monstre textuel autour de cette table ? Dans son livre j'ai eu l'impression d'une rivalité enfin d'une sorte de rivalité de compétition entre la menthe et puis bousquement l'écrivaine qui va se replier et qui va être une sorte de prédatrice de l'univers qui l'entoure elle en fait son aliment sa nourriture juste ce sentiment-là et ça peut être ça moi j'ai l'impression que le monstre c'est plutôt je me dévore je dévore les autres et que l'oeuvre au contraire me libère m'organise et que l'oeuvre n'est pas un monstre c'est moi le monstre mais elle elle montre bien qu'il y a une fusion et un va-et-vient mais il y a quand même une tension entre la menthe et l'écrivaine alors elles sont complices mais ça se passe aux dépens quand même elle utilise un petit peu tout ce qu'elle on voit bien il y a des scènes des amants et des hommes elle les utilise de toute façon voilà alors justement on a parlé de la romancière parlons de l'amante c'est aussi l'histoire d'une rupture d'une rupture un peu provoquée par la romancière dont on sent qu'elle a besoin de cette rupture pour pouvoir écrire un mot quand même sur l'homme qui s'appelle Adam vous écrivez il ne répond à aucune attente de la femme bon très bien puis-je quand même vous faire remarquer cher Claire Castillon que la femme dans votre roman c'est absolument pas ce qu'elle attend je crois qu'elle le dit à un moment je ne me souviens plus mais justement je pense qu'elle lui en veut parce qu'il trahit la promesse de l'amour il lui dit je vais t'aimer tu seras ma femme et il s'en va il lui dit enfin il s'en va un peu il ne s'en va pas tout à fait il lui dit je ne sais plus si c'est toi que j'aime ou si c'est la mousse autour de toi et là elle se dit je romps parce que je connais par coeur le trajet de la rupture je l'ai fait plusieurs fois et je sais que là je m'éclate je retrouve mon monstre textuel et finalement la douleur est plus grand chose donc mais pour quelle raison tous les hommes dans vos romans et là aussi sont-ils des nuls c'est-à-dire des gens qui en fait ne tiennent pas les promesses de l'amour je ne sais pas s'ils sont nuls dans tous mes romans ils sont c'est pas vraiment nul le mot je pense que c'est là on a quand même des personnages féminins qui les mangent aussi donc ça ne les aide pas à être entiers elle en ronge toujours un morceau elle ne les voit pas toujours dans leur intégralité elle les voit avec son oeil de vampire donc c'est pas parce qu'ils sont nuls c'est parce qu'elle n'en prend qu'une partie est-ce qu'elle est sérieuse quand elle l'écrit page 23 cette romancière y a-t-il un homme pour me faire face sans se ratatiner quand elle l'écrit elle est sérieuse et un peu plus loin page 85 quand elle écrit généralement à mon contact l'homme tombe en dépression bon pourquoi d'après vous ? mais elle explique aussi ça c'est-à-dire que je pense que se tenir face à ce personnage qui comme vous le dites est un personnage vampire qui va tout prendre de l'autre pour pouvoir en faire sa matière au fond quand même sa matière à écrire après avoir essayé ça comme matière à aimer elle en fait une matière à écrire est-ce qu'elle a vraiment essayé d'en faire une matière à aimer ou est-ce qu'au contraire dès le départ dès la rencontre elle savait très bien qu'elle avait besoin de ce genre d'homme un peu faible un peu capable justement d'être en admiration devant elle pour précisément provoquer ce qui lui fournira son écriture mais je ne sais pas tellement quel est le début de l'histoire parce que c'est vrai que là le livre commence avec la rupture on a cet homme et cette femme dans une pièce voilà ça y est c'est la fin on sent que ça se délite il y a cette fin du couple et elle qui se dit là je vais le précipiter c'est pas supportable mais avant est-ce qu'elle l'a choisi pour le perdre enfin pour le perdre comme il faut je pense pas je pense pas qu'elle ait détecté la mollesse peut-être qu'à chaque fois elle y croit c'est ce qui fait que quand même on a une certaine tendresse enfin j'espère pour le personnage monstrueux qu'elle est belle analyse de la rupture en tout cas dans laquelle vous écrivez que c'est au moment où Adam l'homme fait part de ses hésitations qui sont somme toute compréhensibles non ? que précisément précisément le désintérêt commence à arriver chez la femme c'est ça l'amour ? à partir du moment où tu hésites tu ne m'intéresses plus ? je pense qu'elle c'est pas son hésitation c'est vraiment pour elle une trahison elle est entière donc l'homme lui dit voilà je t'aime et puis il lui dit en fait je sais pas il lui dit je vois en toi la mère de mes enfants et puis après il lui dit l'inverse donc elle se dit mais qu'est-ce que c'est que le mot si c'est rien ? il faut dire qu'il n'est pas totalement équilibré non plus ce personnage-là Adam on va dire il y a un côté comique cynique je trouve dans ce roman est-ce que c'est une façon de se moquer des travers de certains écrivains de certaines romancières qui se sont mis à user de leur vie privée précisément pour pouvoir écrire un livre ? là il n'y a pas de moquerie non il n'y a pas de c'est très sérieux ? oui oui c'est très d'accord ah oui 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 non c'est très sérieux c'est-à-dire que c'est le découpage comme ça au quotidien d'une rupture avec les détails masculins les détails féminins la particularité d'un personnage féminin qui est en effet un peu fort et qui agit comme un broyeur oui mais non ça me fait rire mais c'est sérieux un jour Christine Angot a dit ceci quiconque vit avec un écrivain doit savoir à quel danger il s'expose y compris celui de la rupture y compris celui de servir et d'être utile à l'écriture d'un livre est-ce que c'est comme ça que vous voyez la vie à deux avec un écrivain ? non non je vois la vie à deux comme une vie comme une vie amoureuse c'est vrai que je la vois pas comme ça après que tout serve aux écrivains et que tout soit transfiguré certainement et tout le temps je sais que je le fais mais je pense que je le fais pas de façon auto-fictionnelle qui peut mettre les gens mal à l'aise c'est ça la différence on s'en libère un jour du monstre qui est au fond de soi je crois pas que je veuille m'en libérer vous n'espérez pas ? non non parce que je pense que ce rapport amoureux dont je parle est un rapport qui est compliqué dans la vie parce que parfois on voudrait vivre les choses sans penser à les écrire et pourtant c'est plein et il est là et il est là tout le temps et il est de plus en plus là chacun sa pieuvre donc celle de Patrick Grinville et le monstre t'explique parce qu'elle a du sens ça donne du sens et qu'elle n'est pas seulement sexuelle non mais le problème c'est que c'est vrai qu'il y a une déception amoureuse parce que quand on dit je t'aime en fait on entend un mot c'est toujours un peu comme ça parce qu'elle n'a pas dit mais dans son roman en fait elle est assez parfaite elle est assez avante elle est attentive etc et donc le type lui il ne se rend pas compte alors il devient un petit peu négligent un peu étourdi tout ça puis plus comment ça se retourne contre lui elle est trompeuse parce qu'elle peut être c'est une amante assez très oblative elle offre beaucoup de choses elle est là elle est sûre et ça se retourne mais la déception amoureuse c'est très important parce que c'est le coeur de l'amour la déception qu'est-ce qu'on attend ? il est bien le prof Patrick Grinville vous devriez continuer à enseigner formidable ça s'appelle l'écrit et c'est publié aux éditions Fayard le nouveau roman donc signé Claire Castillon alors Christian Gaillic je suis vraiment heureux de recevoir sur ce plateau parce que pour des raisons sans doute très bonnes vous êtes rare vous êtes rare aussi en littérature Lily et Bren paraît aux éditions de minuit l'occasion si vous voulez bien Christian Gaillic de revenir avec Benjamin François sur votre parcours et quelques-unes des légendes qui déjà y sont accrochées Christian Gaillic qui est un peu désabusé qui se laisse un petit peu prendre par le destin qui est comme un fœtu dans un courant mais qui par ailleurs a la conscience que ce destin est inéluctable il n'influe pas dessus mais ça le conduit en général vers un drame en 2002 parait un soir au club qui obtient le prix du livre inter Simon Nardis le personnage principal est un pianiste qui a arrêté de jouer dans ce roman comme dans tous les livres de Christian Gaillic la musique reste très présente il faut accepter de lire avec ses oreilles parce que c'est du jazz ça ne s'écrit pas ça s'improvise mais on peut trouver à travers le rythme de ces phrases des trucs de jazzman des phrases musicales qui s'arrêtent net des reprises de la même phrase en bas de page il faut se laisser porter par ça et on se laisse en général gagner par les larmes ces dernières années la petite musique de Christian Gaillic a inspiré le cinéma un soir au club a été adapté par Alain Achache et entre les mains d'Alain René l'incident paru en 1996 est devenu Les Herbes Folles pendant ce temps sur sa machine à écrire Christian Gaillic continue de composer Lily et Brain vient donc de paraître aux éditions de Minuit c'est votre nouveau roman Christian Gaillic alors je vais la raconter l'histoire en tout cas le début Brain rentre chez lui après deux ans et demi d'absence dont trois mois passé dans un hôpital on ne sait pas vraiment où il était il était à la guerre on sait qu'il revient gravement commotionné sa femme l'attend elle s'appelle Lily il y a également son fils Louis il y a également la chienne très importante Lucie et puis peu à peu il va reprendre le cours de sa vie il va retrouver sa place à l'atelier au garage automobile de son beau-père tout semble aller relativement bien et puis alors comme souvent avec vous rupture de ton et alors là on démarre dans quelque chose qui devient formidable presque un polar il rencontre une femme énigmatique elle est en tailleur jaune et elle elle n'a pas oublié que dans une vie précédente Brain a été un très grand jazzman et qu'il y a déjà 15 ans qu'il a raccroché je n'en dis pas davantage si vous voulez bien je voudrais que vous m'expliquez si vous le voulez Christian Gailly comment vous avez eu l'idée de ce roman eh bien c'est une idée qui n'est pas très j'allais dire pas très littéraire mais au fond je crois que le plus important dans le discours de Dr Castillon c'est son attachement littéraire et son démon littéraire le reste on s'en fout le reste c'est une entreprise de destruction moi qui m'a particulièrement déplu mais le bref passant le reste c'est-à-dire le reste le reste de quoi non je veux dire que j'étais un peu agacé que vous comme si vous la cherchiez enfin comme si vous la agaciez alors que sa force littéraire elle est ce qu'elle est et c'est tout ce qui importe son 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 monstre textuel oui bon enfin passant votre démon à vous Christian Gailly et le moment où ce démon c'est le jazz mon démon à moi c'est mon moteur auxiliaire c'est mon mon ressort mon ressort mon ressort mon ressort oui le ressort de mon écriture quand vraiment je je et la plupart du temps je me rends compte que je peux rien faire sans elle donc j'y ai toujours recours mais ça a commencé par 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 le souci de sortir de sortir du vide il y a trois ans de ça je suis tombé sur cette photo mondialement connue d'un GI d'un soldat américain ce sont ceux que je préfère on la voit d'ailleurs cette photo regardez le bon ben je ne sais pas qu'est-ce que vous avez vu dans cette photo de Don McCullin prise en 68 je crois oui en 68 à l'issue d'une d'une bataille perdue j'ai pourtant vu des quantités de films américains et les américains se sont donnés beaucoup de mal pour pour essayer de rendre réaliste la souffrance des soldats enfin l'horreur de la guerre etc mais je n'avais jamais vu ça des yeux pareils un visage pareil donc tout sottement je ne parle pas du tout sottement je dis tout sottement tout bêtement dans la solitude ce type m'a tellement bouleversé que je me suis dit et j'étais dans le vide entre deux livres il faut que je fasse quelque chose pour lui il faut que je lui rende hommage d'une manière quelconque donc j'ai imaginé son retour puisque sa photo me prenait comme ça à froid je dirais et ça a été un véritable coup coup de foudre et alors là comment ça marche l'écriture le processus d'écriture vous vous dites j'ai brain sous les yeux ou je vais inventer l'histoire est-ce qu'on part comme chez Patrick Grinville d'un dessin d'une estampe ou d'une photographie en se disant j'ai toute liberté ou est-ce qu'au contraire vous dites il faut être au plus près de ce que cet homme a pu penser ce que je vois dans ses yeux pas du tout non pas du tout non non mon souci n'est pas d'être au plus près de ce qui est totalement impossible de toute façon non non c'est un autoportrait je ne peux être au plus près que de ce que je suis avec toute cette masse et cette masse d'illusion mais il faut bien on a que ça on a que ça pour vivre donc c'est un autoportrait je me suis totalement identifié sans aucun effort à ce j'étais d'ailleurs moi-même convalescent à ce moment-là donc ça tombait bien et je n'avais pas du tout envie de raconter sa guerre ça ça ne m'intéresse pas enfin ça a pu bon mais ça ne m'intéresse pas je l'ai pris à son retour et j'ai essayé de me demander qu'est-ce que je deviens enfin puisqu'il s'agit de moi alors est-ce que je deviens je rentre je rentre voilà je suis complètement sonné comme beaucoup comme la plupart des des soldats qui rentrent vivant de la guerre Laurent Mauvignet écrit un livre magnifique mon prix Gonco pour l'occasion j'ai l'occasion de le dire alors je le dis mais il a créé magnifique sur les dégâts sur la catastrophe que ça peut représenter pour les survivants pour des gens qui rentrent vivants bon bref mais dans votre roman Christian Gailly Brain est sans doute dévasté par ce qu'il a vécu et que vous ne raconterez pas mais on sent qu'il y a un menace plus fort encore qui est la musique et alors vous le décrivez Brain comme étant presque un ancien drogué ou un ancien alcoolique c'est-à-dire qu'il a raccroché il y a une quinzaine d'années il essaye de ne pas retomber dans la musique et puis cette femme en tailleur jaune qui arrive comme ça sur une route fait en sorte qu'il replonge non mais c'est pas oui vous vouliez ajouter quelque chose je voudrais que vous m'expliquiez pourquoi pour vous la musique est plus dangereuse que la guerre ah non non jamais j'ai pu écrire ça jamais j'ai pu le penser la musique n'est pas plus dangereuse que la guerre il y a le danger de la musique il y a le danger de cette aventurière de cet amour qu'on peut comme ça dont on peut être victime pour cette aventurière mais ça n'a rien à voir avec la guerre ça a à voir avec la vie enfin la musique est dangereuse dans la vie dans la paix comme l'amour est dangereux dans la vie et dans la paix mais la guerre c'est quelque chose d'à part qu'est-ce qui est dangereux dans la musique précisément c'est dangereux pour tout musicien fut-il classique c'est dangereux parce qu'il faut il faut s'y consacrer comme à l'écriture comme à l'écriture comme à la littérature il faut s'y dévouer il faut il faut c'est dangereux c'est dangereux c'est dangereux parce qu'on ne peut pas tout faire on ne peut pas être vraiment un artiste on ne peut pas être vraiment authentiquement un musicien et puis prétendre ou alors on fait ça plus tard on se dit bon quand j'aurai fait ma carrière enfin etc et pour le jazz c'est encore pire c'est encore pire parce que c'est très difficile d'en vivre déjà d'une part ce qui peut paraître accessoire mais en même temps ça implique des conditions d'existence et de pratique du jazz très différentes et dans lesquelles on est soumis à un rythme de vie et à des et à toutes sortes de tentations enfin à toutes sortes de et c'est une musique dans laquelle on se on va peut-être sans doute beaucoup plus loin qu'avec une partition fut-elle bouleversante et est-ce que vous retrouvez dans l'écriture quand vous écrivez le même sentiment d'aller très loin et de perdre pied parfois ? parfois oui parfois oui mais encore une fois l'écart est aussi énorme qu'entre la guerre et la vie entre l'extase si l'on peut dire au sens de ou de sortir de soi j'entendais ça à midi Valerio Adami qui parlait à la radio qui faisait magnifique et qui parlait à la fois de sortir de soi ou de laisser entrer les dieux autant des grecs en soi bon c'est un extase une extase musical mais c'est moi enfin en tout cas moi je ne parle pas pour mes pour les musiciens de jazz qui ont beaucoup changé c'est une autre génération c'est tout autre chose que ce qui se passait dans les années 50-60 ce que je peux dire c'est que lorsque lorsque je sortais d'un lorsque je sortais d'une improvisation vous appelez ça comme vous voulez d'un solo ou d'un chorus et dans des conditions dans certaines conditions quand vous jouez en club vous avez vous êtes à peu près libre de jouer aussi longtemps que vous le souhaitez c'est pas comme un enregistrement etc et quand vous êtes un peu un peu fou enfin un peu ou extatique ou ou inspiré je ne sais pas ce qui vous arrive enfin dans un état de grâce comme ça vous entrez dans vous entrez dans vous sortez du monde enfin vous et quand et vous retombez quand vous cessez de jouer quand vous cessez de jouer vous êtes totalement vous êtes plus mort que vif par conséquent il vous faut bon j'exagère évidemment j'exagère c'est peut-être peut-être à défaut d'avoir été un grand professionnel j'ai jamais été un grand professionnel j'ai été un semi-professionnel parfois mais surtout amateur les professionnels sont ont largement dépassé ces états-là enfin ils n'en sont plus là enfin ils font ils travaillent mais quand quand vous jouez réellement authentiquement vous êtes à demi-mort quand vous sortez de là et par conséquent il vous faut vous réconforter d'une manière ou d'une autre ou quelqu'un qui vous prenne par l'épaule ou quelqu'un qui vous soutienne et qui vous emmène vous asseoir ou bien un grand verre d'alcool ou quelque chose parce qu'il est tard parce que tout ça se termine très tard et qu'on ne trouve jamais le repos alors cela donc donc la musique le jazz est dangereux et oui il est dangereux enfin même si les jeunes jazzmen aujourd'hui se perdent ma tête en entendant ça mais je m'en fous moi c'est ce que j'ai vécu le jazz est dangereux vous racontez très bien aussi parce que c'est un formidable roman je trouve qu'il y a un moment on se met à questionner l'amour la capacité pour un homme comme ça qui a été au bout du danger d'aimer trois femmes en même temps sincèrement aimer Rose à l'hôtel d'Angleterre aimer Nadia à Lagrange et aimer Lily chez soi très très beau livre ça s'appelle Lily et Brain le nouveau roman signé Christian Gailly et c'est aux éditions de minuit alors nous allons poursuivre dans un instant avec James Holter qui va nous rejoindre je propose de faire comme chaque semaine un petit détour par une librairie et en l'occurrence nous avons été à Brive-la-Gaillard pousser la porte d'une librairie spécialisée en bande dessinée où il se passe beaucoup de choses ça s'appelle Bulles de papier regardez vous êtes dans la librairie Bulles de papier qui est la librairie spécialisée en bande dessinée de Brive-la-Gaillarde la porte dessinée qui m'a profondément ému c'est Silence qui nous raconte cette histoire bouleversante d'un muet un peu simple d'esprit qui est maltraité par son maître et à travers cette relation des choses vont lui être révélées sur son passé c'est une histoire absolument bouleversante pleine d'émotions qui met presque la larme à l'oeil et c'est accompagné d'un graphisme noir et blanc très personnel de toute beauté dans un registre complètement différent Dieu en personne de Marc-Antoine Mathieu imaginez que Dieu revienne sur Terre et Dieu va être confronté à sa création c'est-à-dire la Terre et l'humanité et l'humanité va lui faire un procès pour lui reprocher l'imperfection de cette création et donc s'ensuit toute une réflexion métaphysique aussi drôle que pertinente sur l'homme sur Dieu sur la religion sur notre société aussi au sens plus large donc c'est un auteur qui nous croque souvent des histoires d'une grande cohérence et d'une grande intelligence retour sur le plateau de la grande librairie toujours en compénie de Claire Castillon de Patrick Grinville et de Christian Gailly chose promise chose due voici pour le dernier quart d'heure de la grande librairie un homme qui est peut-être tout simplement l'un des plus grands écrivains contemporains aux Etats-Unis c'est un écrivain culte en France il y a 15 000 personnes qui sont des fidèles il faudrait qu'il y en ait beaucoup beaucoup plus je pense que vous allez découvrir là tout de suite quelqu'un sur les livres duquel vous allez vous précipiter voici l'immense James Solter merci James Solter absolument ravi de vous accueillir James Solter dans cette émission alors je précise que vous n'avez strictement aucune actualité littéraire ça vous permet de sortir un peu de cet exercice de promotion vous auriez d'ailleurs du mal à avoir une actualité littéraire mon cher James Solter parce que finalement vous avez écrit quoi ? 5 romans en presque 60 ans 3 recueils de nouvelles 1 livre de mémoire c'est à la fois très peu et énorme il y a un bonheur parfait un sport et un passe-temps une vie à brûler allez pour nous citer que ces 3 là avant d'en parler avec vous on va revenir tout simplement sur quelques éléments de votre vie c'est Inès de la mode Saint-Pierre qui a lu votre autobiographie une vie à brûler regardez à 84 ans James Solter est célébré par les plus grandes voix de la littérature américaine de John Irving à Richard Ford pourtant cet écrivain culte a publié seulement 5 romans en 50 ans beaucoup d'écrivains américains considèrent que James Solter est le plus grand styliste de la littérature américaine d'aujourd'hui on a l'impression que c'est écrit à l'os c'est à dire qu'il coupe le gras il n'y a pas un mot trop il n'y a pas d'envolée lyrique il n'y a pas de salmigondie c'est extrêmement précis extrêmement bien écrit né en 1925 à New York James Horowitz s'intégrera à 17 ans la prestigieuse académie militaire de West Point et devient aviateur pendant la guerre de Corée livraise du danger et la camaraderie sont les thèmes de son premier roman The Hunters écrit la nuit entre deux raids sous le nom de Solter en 1956 il quitte l'armée pour se consacrer à l'écriture dix ans plus tard paraît un sport et un passe-temps l'histoire d'une passion torride dans la France des années 60 mais la passion chez Solter n'est parfois qu'une illusion comme dans un bonheur parfait c'est un livre magnifique sur la difficulté de l'amour entre mes femmes la difficulté de construire un foyer une famille et je crois qu'il a été le premier et peut-être d'une certaine manière l'inspirateur direct ou indirect de gens comme James McKinley ou même Bratiston Ellis ont amené dans la littérature américaine cette espèce d'étude de ces riches et brillants qui finalement sont malheureux ce qui est le cas de ce roman de Solter et là je pense que là il a eu un rôle de précurseur Depuis 1979 et l'homme des hautes solitudes James Solter a publié deux recueils de nouvelles et ses mémoires une vie à brûler James Solter merci infiniment d'être avec nous alors on va prendre tenez par exemple Un sport et un passe-temps publié aux éditions Point Seuil comme la plupart de vos livres en grand format c'est aux éditions des Deux Terres c'est aux éditions de l'Olivier également Un sport et un passe-temps est devenu un grand classique de l'érotisme histoire de l'initiation sentimentale d'une femme d'une femme d'ailleurs assez quelconque dans la France des années 60 par un américain comment ce livre aujourd'hui donc définitivement culte a-t-il été reçu chez vous aux Etats-Unis en 1967 lorsque vous l'avez publié Oh, I mean l'accueil qu'il a reçu était quasiment nul c'est-à-dire que le livre a pratiquement disparu des rayons immédiatement En fait personne ne voulait le publier au départ pour des raisons diverses qui pourraient paraître aujourd'hui un petit peu comment dirais-je des raisons qui paraîtraient incroyables maintenant que le livre a connu un tel succès mais à l'époque à l'époque j'avais un éditeur qui s'appelait Harper Brothers qui m'a dit ce livre pourquoi le publier ça sert à rien il est répétitif les personnages ne sont pas intéressants et non voilà en gros et puis d'autres éditeurs m'ont raconté la même chose vous connaissez George Plimpton peut-être Plimpton qui était immense éditeur par exemple le fondateur de la Paris Review et alors George Plimpton a eu le manuscrit et bien lui l'a accepté immédiatement et il a publié donc ce manuscrit mais de manière assez curieuse la Paris Review a publié en tout cinq livres cinq romans et c'était l'un d'entre eux et l'éditeur Double Day qui est une grande maison d'édition américaine était chargé de la distribution et même de la fabrication de ces livres du Paris Review et ils ne savaient pas quoi faire avec ce livre parce que bon il y avait des livres qui intéressaient Plimpton certes mais le public de Double Day ne s'intéressait pas du tout au même livre alors que lorsque le sport et le passe-temps a été publié on a dit voilà c'est un livre qui ne concerne pas le baseball voilà c'était la seule étiquette qu'on a donnée à ce livre et effectivement ce livre a été très peu remarqué il a pratiquement disparu il y a je crois 3000 exemplaires vendus en tout aujourd'hui c'est évidemment beaucoup plus 9 ans plus tard vous publiez un bonheur parfait je le montre toujours en point seuil livre parfait sur le délitement d'un couple la quarantaine venue dans une grande ville devenu lui aussi un livre ultra célèbre est-ce que c'est vrai James Salter que c'est une phrase de Jean Renoir le scénariste qui vous a donné l'impulsion pour écrire ce livre effectivement une réplique de Jean Renoir il avait dit que les seules choses qui comptaient c'est les choses qu'on se rappelle et moi je me suis dit qu'il fallait écrire un livre qui pourrait être entièrement compris des choses qu'on se rappellerait d'un mariage et effectivement la vie c'est ça c'est-à-dire que la vie est composée de ses souvenirs vous avez des scènes dont on se souvient certains lieux certaines choses qui ont été dites on ne se rappelle pas un récit absolu de tout ce qu'on a vécu l'autre jour je me suis dit finalement on n'oublie jamais sa vie on n'oublie pas sa propre vie on s'en souvient toute sa vie par contre on ne se la rappelle pas entièrement on ne se souvient que de quelques fragments et le livre essentiellement était composé de cette façon je voudrais qu'on parle un tout petit peu du style James Holter parce que c'est ça qui a fait votre célébrité vous parvenez à dire l'indicible le friable l'émiettement les choses qu'on ne peut ni voir ni partager question simple et difficile comment faites-vous ? je ne sais pas vous savez les livres représentent toujours le même exercice le roman parle de la voix de l'auteur du narrateur l'écrivain le romancier intègre dans son roman son objectivité sa subjectivité dans une certaine mesure mais c'est surtout une voix que l'on entend quand on lit un livre quand on lit un paragraphe une page d'un livre dès les premières lignes d'un livre en général immédiatement vous entendez vous reconnaissez la voix que vous le vouliez ou non que le livre vous intéresse ou non quelquefois vous êtes obligé de le lire il y a des pressions publicitaires ou autres ou sociétales qui font que vous êtes amené à lire ce livre dont vous ne voulez pas ce livre peut ne pas vous plaire du tout mais vous entendez cette voix alors quand vous parlez de style il est question de voix en fait c'est la voix que l'on entend quand on lit le livre je ne crois pas que consciemment le romancier construise un style je crois qu'il commence par écrire de la façon dont il aimerait lire quelque chose quand on écrit une page on aimerait bien retrouver en tout cas c'est comme ça que je vois les choses ce qu'on écrit c'est quelque chose qu'on aimerait bien lire soi-même et au-delà de cela je ne vois pas trop ce que l'on peut dire je ne crois pas qu'il faille mystifier le style plus que ça d'accord est-ce qu'aujourd'hui vous voyez une cohérence sur l'ensemble de votre oeuvre avec des livres par exemple un spor et un passe-temps qui était l'un des premiers romans dans lequel on sent vous êtes du côté aussi d'un certain lyrisme d'une envie poétique et puis les livres les plus dépouillés qui soient Bangkok le dernier recueil de nouvelles qui a je crois 7-8 ans quelle est la cohérence l'unité de l'oeuvre de James Salter d'après vous lorsque j'écrivais les premiers livres notamment un spor et un passe-temps mon ambition c'était d'écrire le livre parfait un livre qui soit parfait à chaque page et puis je me dis que peut-être qu'on retrouve la même ambition dans un bonheur parfait mais ça n'est plus mon ambition je ne dis pas que j'y sois arrivé d'ailleurs mais enfin c'était mon ambition à l'époque c'était peut-être l'unité qui reliait ces livres mais cette démarche était fausse elle était ironée en tout cas elle nous écartait de ce que le livre essayait de faire je n'essaierai pas à l'écrire comme ça aujourd'hui d'ailleurs aujourd'hui je n'écris plus comme ça pour quelles raisons James Salter les femmes sont-elles les véritables héros de l'ensemble de vos romans et des femmes que vous montrez à chaque fois sous des jours différents mais plus capables que les hommes de faire face de faire face notamment au bonheur de faire face au bonheur c'est-à-dire en fait d'être heureuse oui et puis de faire face aussi aux tragédies qui avec vous ne manquent pas d'arriver dès qu'on est heureux en tout cas je crois qu'elles sont plus fortes les femmes c'est quelque chose une chose que je crois manifestement si ça se retrouve dans mon livre quand on parle du bonheur parfait c'est quand même un livre qui racontait l'histoire d'une femme que je connaissais en tout cas qui était basée sur une femme que je connaissais je me dis qu'au fond cette femme était le personnage principal et son mari que j'ai dû inclure dans ce livre est un personnage accessoire et donc c'est elle qui apparaît disons plus brillamment que son mari un jour en parlant de ce livre vous m'aviez dit cette phrase le couple c'est le jeu de la pierre et du ciseau qu'est-ce que ça veut dire exactement alors je ne sais pas à qui j'avais dit ça mais c'est possible en fait ce que je disais essentiellement avec cette histoire de ciseaux et de pierre c'est que l'un et l'autre ont leur force respective est-ce que j'ai vraiment dit pierre et ciseaux ? oui pierre et ciseaux vous faisiez même le geste le geste qu'on faisait quand on était à la fin de cette émission une dernière question on a en France eu beaucoup d'émotions au moment où on a appris la mort de quelqu'un qui avait déjà disparu depuis très longtemps qui était G.D. Salinger la semaine dernière l'attrape coeur est-ce que Salinger aux Etats-Unis pour un écrivain de votre niveau de votre génération représente la même chose qu'ici en France c'est-à-dire un homme dont les livres ont pu changer la vie de ses lecteurs écoutez je ne sais pas si Salinger a vraiment changé la vie de ses lecteurs ce que je peux dire c'est que c'est un auteur extrêmement idéaliste très romantique c'est une voix très singulière sa voix se reconnait immédiatement on l'entend dès ses premières nouvelles et c'est cette même voix qu'il a porté à travers les 4 ou 5 ouvrages qui ont suivi sa première voix c'est un auteur unique en son genre assez particulier alors je ne dirais pas qu'il a Bernard un peu trop jeune il a peut-être écrit d'autres livres après peut-être on ne sait jamais il y a peut-être une quarantaine de carnets qu'il aurait laissé on a l'impression qu'il a quand même écrit puis disparu c'est-à-dire qu'après Franny & Zoé il n'a plus rien écrit en tout cas il n'a plus rien publié c'était des livres écrits autour de personnes qu'il connaissait bien il avait une superbe voix voilà merci à tous d'avoir participé à cette émission je rappelle les titres des ouvrages dont nous avons parlé aujourd'hui alors de James Salter vous pouvez lire Un bonheur parfait Light Years ça c'est juste extraordinaire publié en Point Seuil dans le même genre même qualificatif un sport et un passe-temps toujours chez Point Seuil de James Salter l'autobiographie qui va donner alors là justement peut-être des leçons à ceux qui se jettent dans ce genre qu'au départ vous disiez de ne pas tellement aimer l'autobiographie la confession les anecdotes Burning the Days c'est une vie à brûler aux éditions de l'Olivier et en Seuil également et puis alors les nouvelles Bangkok par exemple pour parler du plus récent recueil Patrick Grinville Le Baiser de la Pieuvre c'est aux éditions du Seuil alors le Seuil qui publie aussi ensemble trois livres qui datent des années 70 à 90 Les Flamboyants qui vous a valu le prix Goncourt et puis Le Paradis des Orages L'Orgis la Neige L'Écrit de Claire Castillon c'est donc aux éditions Fayard Lily et Brain de Christian Gailly Le Nouveau Gailly chez Minuit signale également la sortie en DVD Les Herbes Folles d'Alain Rennais ça vient de sortir là ces jours-ci et puis un mot donc pour puisqu'on a parlé beaucoup d'érotisme il y a un très beau livre Les Contes Immoraux du 18ème siècle chez Robert Laffont dans la collection bouquin qui vient de paraître avec tous ceux qui justement ont été à une époque les grands classiques de l'érotisme je vous l'offre James Holter je sais que c'est quelque chose qui pour vous vous permettra de dire une fois de plus que la vie est un sport et un passe-temps merci à celles et à ceux qui m'ont aidé à préparer à réaliser cette émission on se retrouve la semaine prochaine même jour même heure d'ici la bonne lecture Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501